Musique Salut tout le monde c'est JCCPKM67 Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un nouveau concept donc j'ai fait pas mal de concepts sur ma chaîne, j'ai fait les top 10 full art, ex secrète qui a été repris par pas mal de personnes ensuite j'ai fait les poké fake que j'ai trouvé, j'ai acheté et je trouvais que c'était sympa à faire qui a aussi été repris par pas mal de personnes sauf que moi j'imprime pas des trucs trouvés sur internet sur des bouts de carton, sur une feuille moi c'est des vrais trucs que j'ai trouvé en me baladant mais bon ça c'est des chaînes monnaie monnaie ça en dit plus rien ensuite j'ai fait le speed opening je pense que j'étais le premier francophone à faire ça bien sûr je détiens pas les droits de tout ça mais bon généralement quand on trouve un concept sympa et qu'on prend chez quelqu'un la moite des choses c'est de citer son nom je dirais pas qu'il prend des vidéos chez les autres mais bon madame je pète plus haut que mon cul voilà donc comme je disais nouveau concept alors c'est un top 7 alors un top 7 qu'est-ce que c'est ? c'est que je vais vous montrer donc les 3 enfin dès que j'ai complété une série je vais vous montrer les cartes que je préfère c'est à dire je vais faire 3 communes 3 peu communes 3 rares 3 zolos 3 ex et 3 full art donc voilà je mets pas les secrètes dedans parce que les secrètes vu que ce sont les mêmes que les méga et tout ça qui sont comptés pour moi juste comme les ex donc je les mets pas dedans vous en voyez déjà une voilà donc on va commencer par les communes donc du XY 7 de base donc les 3 communes que je préfère dans tout le set donc on a un coccy qui est super mignon il faut que je trouve la place on a un lit magma je l'ai pris parce que franchement le décor est vraiment bien travaillé c'est super joli ensuite un starry on voit ils font l'eau et tout ça vraiment sympa quoi pour des communes franchement il y a des communes qui sont super bien travaillées c'est pour ça que je me dis ah je pourrais faire une vidéo de ce style parce que généralement on passe assez rapidement sur les communes et tout ensuite en peu communes donc les 3 que je préfère donc il y a un coccy-clac je trouve l'illustration assez simple mais tellement classe franchement tellement classe ensuite en peu communes un scobolide donc ça représente bien Pokémon je trouve il se met en boule et tout et puis il va à fond quoi et puis c'est super bien travaillé le décor est super bien on voit les effets et tout franchement je trouve ça vraiment classe ensuite dernière peu commune un escroquot j'ai trouvé ça assez rigolo là de le voir glisser sur sur une dune je trouvais ça franchement tellement délire il fallait que je la mette quoi ensuite juste après on va passer aux 3 rares donc le Darnian tellement classe franchement il a trop la classe super bien dessiné avec les feuilles qui tournent autour franchement trop trop joli quoi ensuite un Arbok il est franchement voilà un Pokémon la première génération mais il a un air tellement méchant tellement badass sur cette image franchement je la trouve trop classe quoi j'ai pas un dit que moi de toute façon ça c'est mon ressenti je pense que vous avez d'autres cartes que vous préférez mais voilà quoi et les DEL comment il a trop la classe franchement on voit bien là genre son attaque cruelle et tout ça avec ses ses plumes et tout autour franchement voilà le décor c'est y'a pas grand chose au fond mais le Pokémon est tellement bien représenté là juste trop classe ensuite on a les holos moi je devais le mettre parce que Flambuzard je le kiffe vraiment il est vraiment trop trop classe puis là il fait juste un Rasmoth au dessus de l'eau puis on voit les étincelles et tout franchement trop joli ensuite prochain holo le low class que dire franchement elle est pas magnifique cette carte vraiment trop bien quand on voit sauter hors de l'eau là c'est juste trop la classe j'adore et en dernière holo on a le Red Shoe il fait pas grand chose mais il est tellement bien dessiné le décor est tellement bien que voilà quoi c'est objectif qui fasse partie de mes top 3 holo de XY 7 de base quoi enfin XY de base ensuite on fait les 3 X donc moi je compte les méga dans les X alors on a un méga Thor Tank logique je préfère au méga Florizar voilà il y a une telle puissance qui se dégage de la carte c'est juste trop bien quoi puis bien sûr Yveltal moi je l'adore franchement il a vraiment trop la classe vraiment il n'y a pas grand chose en X dans la première série et en dernier Xerneas X c'était obligé que je le mette quoi première type fée en X en plus avec toutes les couleurs c'est vraiment super joli et ensuite on va passer aux 3 full art donc ouais 7 de base qu'est-ce que je dis 7 de base XY de base n'a pas beaucoup de full art parce que après dans les full art on a les dresseurs dans les prochaines séries donc du coup c'est un peu un peu dommage qu'on n'a pas eu de dresseur dans la première série donc première full art que j'adore le tortangle ça brille juste trop bien quoi et les effets qu'on voit ici franchement ça ressent vraiment bien puis le bleu voilà magnifique ensuite on a Iveltal franchement juste trop bien en full art moi j'adhère totalement quoi c'est c'est mon légendaire préféré de cette génération mâche qu'on n'a pas encore vu Zygarde et bien sûr aussi le Xerneas alors le Xerneas son full art franchement il déchire les couleurs et tout genre des petits cristaux comme ça qui reflètent bien je trouve ça vraiment classe donc voilà c'était mon top 3 de XY 7 de base donc on va se quitter sur cette carte vous dites moi ce que vous en avez pensé ce que vous vous mettriez dans vos top 3 de communes peu communes etc et si ce concept vous plaît de toute façon je compte en faire encore quelques-uns histoire d'attendre vos retours et je verrai aussi qui va reprendre ça on va rire et ben voilà moi je vous dis à bientôt tout le monde pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à vous abonner liker et commenter moi ça me fait toujours plaisir et puis à plus sur YouTube salut tout le monde ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501